C'est un amalgame de conscience Les concepts d'ores et déjà islam, modernité et puis quels choix avec pluriel en matière d'islam pour le Royaume du Maroc au XXIe siècle. Donc on devra d'abord déconstruire les concepts. Qu'est-ce qu'on entend par modernité ? Qu'est-ce qu'on entend par islam ? Et puis qu'est-ce qu'on entend par quel islam pour le Maroc au XXIe siècle ? Donc on préconise une culmination pour pouvoir justement à la fin de cette conférence dégager une compréhension meilleure en termes de méthodologie mais aussi en termes de praticité et de fonctionnalité. Quelles sont les questions à instruire, majeures et brûlantes, à instruire à cet égard-là ? Pour laisser les voies de réflexion et de cogitation ouvertes afin qu'on puisse se compléter parce que c'est une problématique largeissime et il ne suffit pas des efforts d'un ou de quelques individus pour adresser et instruire une telle problématique. Donc on entend laisser la voie ouverte pour qu'il y ait complémentarité, pour qu'on puisse justement, dans notre pays, avoir une vision plus claire à ces égards-là. La première des questions, qui est une question brûlante, est-ce qu'on connaît la modernité ? Est-ce qu'on peut cerner cette modernité pour qu'on puisse effectuer des choix au sein de cette modernité qu'on croit cerner ? Deux, est-ce qu'on connaît l'islam ? Est-ce qu'on peut cerner une telle religion ? Est-ce qu'on peut s'aventurer et opérer des choix qu'on prétendrait être les choix efficients et efficaces pour tout un royaume, qui est un royaume qui a en histoire écrite seulement près de sept millénaires écrites. J'entends bien écrites. Et donc, est-ce qu'on peut opérer de tels choix, qui sont des choix titanesques, justement pour tout un royaume, tout un pays ? Et si on confine cette approche-là en quelques individus, la partie est d'ores et déjà perdue. Mais si on peut travailler ensemble, si on peut se compléter, si on peut donner un rôle plus efficient, un rôle plus efficient aux académiciens, aux universités et même aux thésards, on peut couvrir de larges spectres de cette problématique-là. Et donc, ce qu'on voudrait demander à la fin de cette conférence, est-ce qu'on est assez conscient pour pouvoir relever de tels défis ? Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Sous-titrage Société Radio-Canada